Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la réaction live du chapitre 899. Ça commence à sentir la fin, donc qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? On a eu l'arrivée des Vinsmokes avec la fuite de Senji, avec Luffy sous les bras. Bref, un truc absolument excellent, un chapitre hypertonique. Et là, on est parti pour ce chapitre 899, le dernier bastion. Donc là, je ne sais pas si on va avoir des trucs, si on va enfin voir Big Mom manger gâteau. Donc, allez hop, c'est parti. On commence avec un gros, gros, gros mec. Son casque, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui connaissent, mais je vais penser à celui de Vic le Viking. Ah, on est dans les cuisines ! Son bouclier, je ne sais pas si son bouclier tire la langue, je ne sais pas si c'est un dessin dessus, ou si c'est vraiment le bouclier qui serait une sorte de fruit du démon dans le bouclier. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit le pouvoir de Big Mom qui était dedans, vu qu'elle n'a pas de connexion avec les géants. Et après, mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des Chapeaux de Paille, volume 30, chapitre H. Roudine dans la liste des déserteurs du Buggy Delivery. Oui, on a Goldberg. Donc, oui, c'était bien Goldberg, le cuisinier de l'équipage des géants. Et Goldberg ne ressemble pas du tout au catcheur. Donc, voilà, ça au moins, ça au moins, c'est dit. On prend le petit café, comme toujours. Regarde s'il n'y a pas des petits trucs intéressants qui seraient, on a des bouteilles, des boucliers, les épées. Enfin, bref, donc, on est parti pour le deuxième chapitre. Ok, Péros, Péros, Aniki, Toto de Land dans le chaos. Réponds-moi, qu'est-ce qu'il est arrivé à ma mort ? Et Quid de BG et du gâteau ? Donc, ça a été traduit, encore une fois, par Scantrad. J'ai ouïe dire que la situation est bien pire qu'à Kakao Highland. Péros, Péros, Aniki. Ah oui, je sais. Non, nous ne les avons pas perdus de vue. Donc, en mer du côté de Big Mom. Mondeur, Aniki, ici, Bavarois. Ah, ok, on y est. Ah, il est là. Ah, et où ? Ah, où ? Ah, il est en train de se faire... Pourquoi ils sont en train de lui faire un pansement au niveau de son bras ? Vu que, normalement... Ah non, ce n'est pas un Logia, je raconte des conneries. Donc, c'est bien un Paramessia. Donc, même s'il se construit un bras, il faut quand même qu'il se fasse une cirurgie au niveau du bras. Ce n'est pas comme Aokiji. Péros est très mal en point. Son état s'est détérioré parce qu'il n'a pas soigné ses blessures. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour moi. Et puis, foutez-moi un peu la paix. Alors qu'il est... Nous sommes à proximité de Funwari Island. Donc, Funwari, ça veut dire moelleux. Bah, on va faire un petit truc. Parce que là, j'ai le Skype qui est en train de se déclencher. On va mettre en ne pas déranger. Pour éviter de se faire spoiler le chapitre par mes amis. Ici, la situation a... Ici, aussi, la situation a dégénéré. Chiffon et BG ont laissé le gâteau... Ils ont laissé le gâteau à Mama ? Il n'est plus sur le bateau ? Attends, c'est quoi Zélia ? Ok. Le gâteau se trouve donc à Funwari Island, Pérorine. On sera très bientôt fixé sur notre sort. Ah, vain Dieu ! D'accord. Mais attends, on ne le voit pas, le gâteau ? Ce n'est pas le truc qui est juste devant. Parce que le gâteau, normalement, il est censé être immense. Désormais, quand bien même le gâteau serait farci de poison, on ne peut plus rien faire. Veuillez prévenir tous les habitants de Totodland. Qu'il n'y a que trois options. Petit 1. Mama meurt empoisonnée, auquel cas, c'est la fin des pirates de Big Mom. Petit 2. Le gâteau est empoisonné, mais le poison n'a aucun effet sur Mama. Mais le gâteau a un mauvais go. Si c'est le cas, elle va entrer dans une rage sans précédent et détruire tout le pays. Petit 3. Le poison n'a pas d'effet et le gâteau est délicieux. Ce serait un miracle. Et c'est notre seule et unique chance de survivre. Donc, on voit que le... Ah, il y a le... C'est le bateau de BG qui est juste derrière, qui est effondré. Est-ce que c'est... Oui. Oh là là ! Punaise ! Il y a Mama qui est sur le... Qui est sur le... Qui est sur... Prométhée. Punaise ! Punaise ! Ah, puis là, c'est le chariot. On voit le début chariot avec la corde et tout. Oh ! Putain, BG, il n'a pas réussi à s'enfuir. Ah, mais c'est ça, le titre. Euh... Unique bastion. Euh, non, je crois que c'est ça. Putain, préparez-vous à toutes les éventualités. C'est le goût de ce gâteau qui va sceller notre sort ou pas. Et là, on revient exactement sur Sanji. Un petit peu de café. L'information a été diffusée dans tout le pays. Que va-t-il donc advenir de Toadland ? Mama est déjà entrée dans un état second, apparemment. Nuts Island a été... Elle a déjà été détruite. Hum... Mais au fait, où sont passées Morgan et Stussy ? Ah oui, ils sont juste là. Ils ont quitté l'île, ça fait un moment déjà. Quoi ? Comme dirait... Comme dirait. Il faut absolument les empêcher de partir. S'ils réussissent à partir, ils vont révéler au monde entier ce qu'il se passe ici. Bien reçu. Il ne faut pas les laisser s'enfuir. Et en aucun cas, surtout le gars de la presse. Donc là, ils sont là. Nuts Island. Penuts Town. Donc ok, c'est là. Donc il y a tout le monde qui est en train de chiller. Apparemment, selon les dires, la crise de Mama ne s'est toujours pas calmée. Quelle ironie du soeur. On a choisi de vivre dans un endroit placé sous la protection d'une Yonkou. Et il s'avère que c'est ce Yonkou, le danger, qui nous menace le plus. Ok. Et puis là, on voit que c'est justement Amanda qui est la ministre de l'île qui est toujours restée. Oh, il y a le Pori Pori Island. Name, 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 town. Ça veut dire haricots. Ah oui, ok, d'accord. Quand je pense à tout le temps que Strassen a passé pour la confection de ce gâteau, quel désastre. Même Pudding n'est pas capable de refaire ce gâteau en si peu de temps. Alors après, c'est Kirtley Island Tabletown. Quand j'y pense, ce gâteau qui faisait tant baver Mama. Ok, donc ils sont tous en train de... Ils sont tous en train de... Il y a l'information qui a été mise dans toutes les îles. Ils sont tous en train de stresser comme des gros malades. Ah là 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 là. Ok. J'y crois pas. Il faut se préparer à partir au plus vite. Ice Island, Surbay Town, Mama et à Fonwari Island. Alors qu'il est... C'est Chiffon Sama, le ministre chargé de l'administration de cette île. Fonwari Island, Airy Town. Chiffon Sama, pourquoi as-tu amené le gâteau ici ? Ok. On est foutu. Cette ville va bientôt être détruite. Barrons-nous d'ici. On va subir le même sort que Nuts Island. Chiffon Sama a été manipulé par BG. Ok, on les voit tous en train de partir. Elle est sympa la petite chatte qui est en train de courir juste devant. Je l'ai amené ici parce que j'y crois fermement. Oui, je crois en ce gâteau. J'ignore d'où il tient ses talons de cristaux. Mais Jean Noir est un chef exceptionnel qui surpasse de loin nos meilleurs chefs. Ok. Et elle est toujours debout. Et là on voit qu'elle est juste derrière. Big Mom. Ah, BG, il est juste là. Chiffon, on doit se barrer d'ici. Évite que ce pays soit sauvé ou non. On n'a pas d'importance pour nous. On leur a déjà renvoyé l'ascenseur. On est quitte maintenant. Sans compter que le Nostra Castello est quasi détruit. Putain, je suis dégoûté pour son bateau. Je l'aimais bien. Oh, il y a Mama qui arrive. Ces enflières de chapeau de paille n'ont pas intérêt à crever après tout ce qu'on a fait. Allez, j'ai obligé de... Ok. Ma, 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 mon gâteau. Cacao Island à proximité de la côte. Oh, on est reparti là-bas. Chapeau de paille et Jean Noir se sont enfuis vers la mer. Ok. Donc là on voit le bateau. On voit le gros château. Et la tête de Big Mom qui salive et tout. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Luffy, ravi... Ah, ils sont sols le bateau. Ravi que tu ailles bien. Là, la bulle, elle est en train d'éclater. Hein ? Sérieux les mecs, vous déconnez ? Vous avez mis du temps ? J'ai attendu longtemps, moi. Mytho ! Tes blessures sont encore bien fraîches. Attends, c'est quoi ce délire ? C'est qui qui a dit ça ? Sérieux les mecs, vous déconnez ? Vous en avez mis du temps ? J'ai attendu longtemps, moi. Mytho, tes blessures sont encore bien fraîches. Chopper, il faut le soigner. Il ne peut pas se permettre de perdre trop de sang. Entendu. Toi, Senji, il faut que je regarde tes blessures. On t'a tiré dessus. Hein ? Ok. Donc là, il y a Senji qui est debout. Il a le bras qui est encore un petit peu en sang. Il se rallume sa clope. Ça, c'est vraiment sympa. Ok. Ils se font bombarder. Parfait. Ils sont à notre portée. Ils sont plus près qu'on ne le pensait. On n'est pas encore en sécurité. On ne peut pas s'arrêter. Il va falloir les soigner pendant la fuite. Feu ! Oh ! C'est Jadji ! Super ! Super ! Hein ? Jadji ! Espèce de... Ah, c'est génial ! Le feu. Le feu, il est excellent. Le fait d'avoir seulement que son visage vous dit feu, c'est génial. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ils sont couverts par le Garma en riposte. Non, ignorez-les. La quasi-totalité du Garma se trouve sur le port. Oh là 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 ! L'image est trop 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 belle. Sanji avec le regard comme ça. T'as Jadji qui est là avec la moitié de... Il s'est peut-être fait crever l'œil et tout. Ah, ça serait tellement génial ! Ok, fixe. Ah, j'ai des crampes derrière la tête. Pourquoi je ne comprends pas ce qu'il représente pour toi, chapeau de paille ? Tu es dans les territoires d'un Yonkou et sortir d'ici relève de l'impossible. Et vous avez pourtant risqué vos vies au point de venir jusqu'ici juste pour les sauver. Oh, ça c'est bon ça ! Est-ce que c'est qui qui dit ça ? C'est Pouding ou pas ? Non, c'est pas Pouding. Ah non, 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 non ! C'est Jadji qui dit... J'ai rien capté, j'ai rien capté du tout. C'est encore mieux. C'est Jadji qui dit ça à chapeau de paille. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que je pensais que c'était... Comment ça s'appelle ? Pas de Pouding mais Smoothie qui disait ça justement à Jadji. Ah, c'est vraiment bon. Sanji est le canard boiteux du Germa. Il n'est pas capable de dircir sa peau. Tout ce qu'il sait faire, c'est passer ses journées au fourneau. Il n'a pas l'étoffe et la fierté d'un membre de la famille royale. Il a la fâcheuse habitude de vouloir protéger les plus faibles au détriment de sa propre vie. Il est beaucoup trop sujet aux basses émotions. Ce qui fait de lui un soldat défectueux. Cet homme est un raté fini. Ah, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Ok, à la royure. Ah, c'est Luffy. C'est génial. Ok, à la royure. Merci pour ton aide. Mais réponds bon sang, chapeau de paille. Ah, c'est génial. C'est génial. Et non, Jadji, il est vraiment con. Il est con jusqu'au bout. Il est con jusqu'au bout. Je suis carrément surpris pourquoi ce type s'est mis... Avant de têter qualité, j'y comprends que dalle. Quoi ? Non, Luffy, t'es à côté de la plaque. Il n'y a pas à dire que vous êtes les meilleurs. Alors, c'est ce que dit Jimbé, c'est excellent. C'est ce que je ressens. Mais oui, c'est ses qualités. C'est ses qualités. C'est ses qualités. Il a énormément d'empathie. Il a l'empathie de sa mère. On en reparlera dans une vidéo, vous allez voir. Ah, c'est génial. Waouh, Nami, regarde devant. Qu'est-ce... Ah, on est dans la mouise. Qu'est-ce qui se passe encore ? Jimbé, il y a toute la flotte devant nous. Ah, mais quand ? Quand ? Mais quand ? Quand ont-ils ? Mais, 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 moi aussi, je suis surpris. Punaise. Punaise, qu'est-ce qu'ici, qu'ici, qu'ici ? Ah, eh bien, ils viennent juste de comprendre. Il y a beaucoup trop de navires. Quoi ? Attends, que fait-on ? On est à nouveau piégés. Ils nous ont encerclés avec le reste de leur flotte. On est piégés. Donc là, on voit les bateaux ici. On voit les bateaux autour de l'île. On voit le Germa qui est en protection par rapport à ici. On voit le Sony, puis on voit une flotte qui est derrière. Donc là, c'est parti. Les tartes font feu. Putain ! On est à leur portée. Exactement, vous êtes encerclés. Et à l'avant et à l'arrière, foutu la pine. Quoi ? Carotte chat. Ah oui, il y a Daifuku qui vient prendre sa revanche. Toute une flotte à l'avant et un génie à l'arrière. Ok. Ok. Waouh, mais il est énorme ! Ok. Donc, ouais, Senji. Maintenant, ils sont suffisamment prêts. Je peux enfin utiliser mes pouvoirs sur eux. À ce stade, on est à la limite du harcèlement. Waouh, 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 waouh. Il est en train de se frotter le ventre pour faire sortir son génie. Ah bah oui, comme la lampe. Je suis vraiment trop con. Je suis vraiment... Des fois, je suis vraiment trop con. Punaise, le coup de pied de Senji est hyper méga top. Hyper méga top. Allez, encore combien de pages ? Ah, il n'y a plus beaucoup de pages. Ok. Donc... Comment ont-ils fait pour se rapprocher aussi près ? Regardez tous les navires devant vous. Ce sont tous des cuirassés. Quoi ? Attends. Ils n'ont aucune chance d'échapper à une telle armada. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. On avait réussi à s'en sortir tout ça pour ça. C'est... C'est peut-être les hommes poissons qui sont en train d'intervenir. Mais c'est quoi ce truc ? La surface de la mer est en train d'enfler. Je ne pardonnerai jamais. Alors attendez, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? A quiconque toucherait un cheveu du boss, ok. Je n'y crois pas, Jim B. Mais les gars, on veut, on est venu te faire nos adieux, capitaine Jim B. Je le savais. Quoi ? Quoi ? C'est ce type et l'un des membres de l'équipage d'Audi sur l'île des hommes poissons. C'est Wadatsumi. Oui, enfin, ex-capitaine, je veux dire, ah ah ah, une fidélité hors du commun, un renfort inattendu, des pages en couleur pour fêter le chapitre 900. Ah là là ! Et il y a un chapitre la semaine prochaine. Donc oui, on l'avait annoncé il y a quelques temps, l'arrivée des hommes poissons. Eh bien oui, les voilà. En plus, il y a une petite praline qui est juste derrière. Donc j'espère que ça va envoyer du pâté la semaine prochaine. J'espère que ça va envoyer du pâté. Encore une fois, chapitre de transition avant le chapitre final qui sera la semaine prochaine. J'espère que vous aurez bien apprécié cette réaction live. Nous, on se dit, comme d'habitude, rendez-vous lundi pour la critique, analyse du chapitre. Et surtout, n'oubliez pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut Médakama ! Sous-titrage Société Radio-Canada